coucou tout le monde alors dans cette vidéo je vais vous parler du régime concernant les contrats administratifs toujours avec mon petit tableau c'est la suite de la vidéo précédente sur la qualification des contrats administratifs nous voyons maintenant la partie sur le régime l'administration va disposer de différentes prérogatives à l'égard de ses co-contractants en contrepartie de ses prérogatives le co-contractant bénéficiera de certains droits première partie sur les prérogatives de l'administration une deuxième partie sur les droits du co-contractant les prérogatives de l'administration sont reconnus pour garantir la continuité du service public et son adaptabilité elles sont valables même en l'absence de stipulations express et sont souvent précisés dans les contrats par des clauses exorbitantes première prérogative un pouvoir de direction et de contrôle c'est une obligation pour l'administration et en cas de carence la responsabilité de l'administration pourra être engagée je vous ai cité en jurisprudence la jurisprudence du conseil d'état de 1937 care dans cette jurisprudence l'administration peut diriger son co-contractant et contrôler l'exécution des clauses insérées dans le contrat deuxième type de prérogatives c'est un pouvoir de sanction du co-contractant pour faute c'est la jurisprudence du conseil d'état de 1907 del planck également la jurisprudence de 82 société pro pétrole ici dans cette jurisprudence l'administration a bien la faculté d'exercer son pouvoir de sanction mais ce pouvoir ne fait pas obstacle à la possibilité d'agir en justice au fin de réparer d'éventuels préjudices au niveau des sanctions il ya des sanctions pécuniaires comme les pénalités de retard vous avez également des sanctions de résiliation unilatérale pour faute grave du co-contractant c'est la jurisprudence du conseil d'état de 2014 commune de propriétaire cette jurisprudence là en cas de résiliation unilatérale du contrat en exécution d'un service public et quel qu'en soit le motif la personne publique doit se substituer de plein droit à son ancien co-contractant afin de garantir la continuité du service public autre prévocatif c'est un pouvoir de modification unilatérale du contrat c'est la jurisprudence et pure du conseil d'état de 1983 union des transports publics urbains et régionaux vous avez le droit de citer cette jurisprudence une pure comme cela puisque la doctrine il ya déjà fait référence en ces termes là donc vous pouvez marquer une pure même dans le silence du contrat l'administration a le pouvoir de le modifier unilatéralement c'est à dire soit accroître soit modifié soit réduire les obligations du co-contractant est un pouvoir qui résulte du principe de mutabilité du service public mais il ya des limites la modification peut porter sur les clauses relatives à l'organisation du service public mais pas sur des clauses financières l'objet du contrat ne doit pas être dénaturé la modification du contrat ne doit pas bouleverser l'économie générale du contrat pour finir ce pouvoir doit être mis en oeuvre pour satisfaire l'intérêt général le co-contractant dans ce cas là le droit à une indemnité en cas de modification régulière le co-contractant pourra obtenir des dommages et intérêts et en cas de bouleversement de l'économie générale du contrat le co-contractant pourra demander la résiliation au tort de l'administration autre prérogative c'est le pouvoir de résiliation unilatérale au nom de l'intérêt général 58 distillerie de mania claval en l'absence de faute du co-contractant mais au nom de l'intérêt général l'administration peut résilier unilatéralement le contrat à tout moment et ce sans le consentement du co-contractant pour jurisprudence conseil d'état 1987 société tv6 ce pouvoir de résiliation unilatérale s'exerce à l'égard de tous les contrats même des contrats de concession conseil d'état 1985 association euro la de pouvoir de résiliation unilatérale ne peut être écarté par une clause conseil d'état 2015 commune de baisiers 3 tout le monde connaît également toutes les jurisprudences communes baisiers 1 baisiers 2 et baisiers 3 baisiers 3 ici est importante seule apparition au cours de l'exécution de la convention un déséquilibre dans les relations entre les parties mais pas de nature à justifier une telle résiliation autre jurisprudence et c'est la dernière pour cette prérogative c'est la décision du conseil d'état de 2017 les ascom l e a s e c o m au contractant peut demander à être indemnisé sur le fondement des règles générales applicable aux contrats administratifs ne pas oublier que les règles relatives au pouvoir de résiliation il doit reposer sur un motif d'intérêt général n'oubliez jamais cela si cela ne repose pas sur un motif d'intérêt général l'administration ne pourra pas utiliser ce pouvoir de résiliation deuxième règle la résiliation doit s'accompagner d'une indemnisation du co contractant n'oubliez jamais ces deux règles là c'est très important lorsque vous faites application de ce pouvoir là nous continuons maintenant sur une deuxième partie les droits du co contractant l'administration a des prérogatives le co contractant a des droits toujours penser que les deux parties ont chacun des prérogatives et des droits le co contractant a également un pouvoir de résiliation unilatéral du contrat conseil d'état 2014 société graine que location qui admet qu'un contrat stipule qu'une clause prévoit une résiliation unilatérale par la personne privée outre le droit de résiliation unilatérale du contrat le co contractant a le droit au rétablissement de l'équilibre financier du contrat par le biais de l'indemnisation vous avez deux types d'indemnisation une indemnisation partielle et une indemnisation totale l'indemnisation partielle concerne la théorie de l'imprévision qui a été développée par la jurisprudence du conseil d'état de 1916 compagnie du gaz de bordeaux pour les indemnisation total on a trois hypothèses la théorie du fait du prince les suggestions imprévues et la théorie de la force majeure donc voilà j'en ai fini sur les contrats administratifs dans ma précédente vidéo j'ai parlé de la qualification surtout n'oubliez jamais lorsque vous allez résoudre un cas pratique concernant les contrats administratifs de penser toujours 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 à qualifier le contrat administratif pour pouvoir ensuite appliquer le régime bien évidemment toutes les jurisprudence que j'ai cité dans mes deux vidéos concernant les contrats administratifs vous les notez dans votre petit tableau de jurisprudence n'oubliez jamais de faire ce petit tableau c'est très important voilà je souhaite à tout le monde bon courage dans vos révisions et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo salut